Musique Coquelicot, veux-tu épouser Climat ? Je le veux. Bien, alors je vous déclare mariée pour le meilleur et pour éviter le pire. Bravo ! Tous les premiers vendredis du mois, devant la mairie, c'est le rassemblement des Coquelicots. Nous voulons des Coquelicots, c'est un mouvement national qui a été lancé en octobre contre les pesticides. Donc aujourd'hui, nous allons lancer ce rassemblement avec un message lancé par le mouvement national. Et puis, nous célébrerons le mariage de la môme Coquelicot et du bonhomme climat, puisque ce sont des mouvements qui sont intrinsèquement liés. Ce mouvement se bat contre les politiques qui favorisent les multinationales de l'agrochimie. Nous voulons un territoire propre et sain. Nous voulons une alimentation saine. Nous avons, le mois dernier, demandé à la mairie de Chalon de déposer un arrêté stop pesticides sur tout le territoire chalonais. La réponse qu'on nous a donnée, c'est que les espaces verts, les espaces publics étaient déjà gérés sans produits phytosanitaires. Ce que le mouvement national des citoyens français, nous voulons des Coquelicots, ce que nous voulons, c'est l'arrêt de tous les pesticides chez les particuliers, dans les entreprises. Parce que sachez que même si vous, vous faites un effort pour arrêter d'utiliser ces produits, il y a toujours des entreprises qui désherberont leur parking. Il y aura toujours des particuliers, votre voisin peut-être, qui balancera des produits phytosanitaires. Et puis votre petit potager ne sera jamais protégé, vos enfants non plus. La prise de conscience, la prise de conscience est la même un petit peu chez les citoyens dans les deux mouvements. C'est-à-dire qu'on a une urgence climatique, une urgence écologique. Et tous ces problèmes sont liés. L'abus d'énergie fossile, bien entendu, la pollution qu'on nous impose. On a beau nous dire d'arrêter nos moteurs, d'arrêter de circuler en voiture. On a de plus en plus de camions. On a de plus en plus d'usines qui se revendent leurs crédits à polluer. Et puis les politiques ne changent pas. Donc ce qu'on veut, c'est que les citoyens se mobilisent. Et puis les citoyens se sont obligées. – Le